... Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur votre guidance spécial amour pour ce mois de juillet 2024. Alors j'ai divisé ça en trois catégories, comme vous avez vu j'avais préparé les cartes. Donc nous avons les célibataires, les couples et puis ce que j'appelle ici les situations compliquées. Un petit rappel, nous sommes ceux du général et du collectif, donc cette guidance ou ces guidances sont à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Elle pourra vous parler ou bien ne pas vous parler et je vous conseille à ce moment-là d'aller voir peut-être les autres signes de votre thème astral pour avoir plus amples informations. Des fois on ne sait pas trop dans quelle catégorie on se situe, j'ai souvent des commentaires en me disant je ne sais pas si je suis en couple, si c'est compliqué. Donc écoutez peut-être les trois ou écoutez les couples et la situation compliquée, ça vous permettra peut-être d'adapter en fonction de votre situation. Voilà, alors on va aller regarder bien sûr. Je vous ai mis pour chaque catégorie un petit peu une carte maîtresse, à savoir ce qui est un peu en ce moment la ligne conductrice. Voilà ce que je vais dire. Alors on va regarder maintenant, je commence pour les célibataires. Abus de pouvoir. Je vous dirai, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui vous a vraiment fait croire mon zémerveille. Ça n'a pas abouti. On va parler peut-être ici de promesses non tenues. Alors ça peut être vraiment dans le sens du terme abus de pouvoir, à savoir qu'on vous a soutiré de l'argent, on vous a amené dans une situation précaire. Vous êtes peut-être pour une personne qui n'était pas honnête. Vous vous êtes investi. Ça peut être ça aussi, bien sûr, le ressenti que j'ai ici, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment de s'être fait un petit peu avoir sur la marchandise, je dirais. Mais c'est un peu ce sentiment que j'ai de quelqu'un qui a été abusé. On lui a fait croire des choses, on lui a promis des choses, on lui a peut-être fait effectivement soutirer de l'argent. Mais ça n'a pas été favorable pour vous, en fait. Et c'est pour ça, peut-être que vous vous sentez lésé. Et qu'en ce moment, il y a des choses à travailler, bien sûr, dessus. Bon, on me parle quand même ici, vous voyez, de d'isolement un peu. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que cette situation vous a fait un peu grandir, justement. Dans le sens où on apprend toujours de ses erreurs. Et quelque part, on va dire qu'une situation qui était peut-être négative, s'est transformée, pas en positive, mais en fait que vous avez peut-être maintenant cette envie de combattre, cette envie de vous battre contre tout ça. En tout cas, ça vous a fait évoluer dans le bon sens. Bon, maintenant, effectivement, vous êtes seul et vous vous sentez peut-être seul. Mais d'un autre côté, vous rassemblez vos forces, justement, pour combattre tout ça. Bon, il y a quand même ce côté de se dire que la joie, l'amour, le bonheur, c'est encore un petit peu loin. Parce que vous voyez, j'ai quand même des retards dessus et des blocages. On va dire qu'effectivement, avant de donner votre confiance à quelqu'un, le chemin sera un petit peu long. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez quand même peut-être ce désir de combattre tout ça, pardon, de relever la tête. Mais vous mettez un peu un frein à tout ce qui pourrait être un bonheur à venir. Donc, je pense que ce n'est pas votre priorité en ce moment de retrouver quelqu'un. Je pense qu'en ce moment, la chose qui est à prioriser, c'est de vous reprendre, de travailler là-dessus. Et vous voyez, regardez, on vous le dit, prenez du temps. N'allez pas trop vite en besogne parce que vous, vous avez complètement bloqué et c'est compréhensible. Et là, il faut quand même que vous preniez le temps de se régénérer et de se retrouver soi-même pour avoir cette force de continuer à combattre. Alors, il faut bien sûr essayer de pardonner et lâcher prise. C'est très difficile, ça je peux vous comprendre. Surtout si vous avez vraiment quelqu'un qui a abusé de vous financièrement et qui a quand même peut-être une plainte qui a été déposée. Il y a peut-être un jugement, il y aura peut-être du tribunal, peut-être des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très difficile à gérer et à rester dans le cadre. Mais surtout, surtout prenez du temps pour vous parce que vous en avez vraiment besoin pour vous retrouver et pour pouvoir sortir de cette situation. Bon, moi j'ai quand même ici, vous voyez, on a apprendre des nouvelles, recevoir des messages. Donc, il y a quand même quelque chose par rapport à cette personne qui était quand même dans votre cœur. Et je pense qu'il y a ici des choses que vous avez apprises ou que vous allez apprendre encore. Parce qu'on me dit que c'était quand même la personne de votre cœur et que cette personne, on a vu, il y a eu un abus de pouvoir. Donc, il y a des choses encore qui fait que vous allez apprendre des choses peut-être pas faciles et qui risquent de vous blesser encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Ben oui, regardez, il y a un temps aux disputes et tout ça, querelles. Donc, on va dire que les choses que vous allez apprendre, ça ne va pas arranger les choses, ça va même plutôt les envenimer. C'est pour ça que je vous parle peut-être même de plein de choses comme ça parce que j'ai le sentiment qu'il y a vraiment eu un abus de pouvoir mais dans le sens où on vous a soutiré de l'argent, on vous avait dépensé beaucoup pour quelqu'un, on vous a volé, on vous a promis... J'ai comme ça l'impression que vous étiez tombé sur un imposteur ou un imposteur féminin masculin. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui fait que, bon, même si ça vous a appris les choses et si vous grandissez avec ça et que vous avez quand même cet esprit combatif, ben, il y a des choses qui vont vous mettre encore plus en colère et je sens qu'il y aura quand même beaucoup de divergences et de problèmes à régler pour cette situation. On vous dit quand même de vous focaliser sur le positif, de voir que, bon, finalement, vous avez appris peut-être les choses à temps et que, ben, vous savez, c'était peut-être une... Bon, c'est une expérience qui vous a coûté mais qui, on va dire, vous a fait quand même un petit peu évoluer et surtout rechercher le positif pour, justement, pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, bien sûr, je sais très bien que quand on est dans cette situation, on a envie de tout faire exploser et qu'on n'a pas confiance du tout, mais gardez votre confiance en vous, surtout pour voir, pour savoir que, de toute façon, vous évoluez et vous évoluez dans le bon sens et il y aura certainement des solutions pour régler ces problèmes. Voilà pour les célibataires, pour les couples. Qu'est-ce qu'on me dit ? J'ai le 6 d'épée. Bon, ben, j'allais dire que vous êtes en phase de séparation. En tout cas, il y a une transition. On a le sentiment de quitter quelque chose. Alors, est-ce que le couple bat de l'aile en ce moment et que vous êtes en train de réfléchir à une rupture ? Il y a cette phase de transition. Il y a cette phase de ne pas savoir vraiment où on va. Est-ce que cette décision est difficile à prendre pour vous ? Le problème, vous voyez, avec la boussole, c'est qu'on cherche sa direction. On cherche à savoir où on doit aller. Et là, j'ai l'impression que vous êtes... Ben, oui, en phase de se dire il faudrait que je le fasse, mais est-ce que je peux le faire ? En fait, c'est une décision qui est très lourde à prendre et j'ai l'impression que vous cherchez un petit peu à savoir si vous devez le faire ou pas. On sait qu'il y a des choses qui se sont brisées. Il y a de la peine, il y a du chagrin. Il y a certainement ce côté de... On a mis sa confiance dans quelqu'un. Et puis voilà, ça s'est brisé tout ça. Donc le couple est pour moi un petit peu... Un petit peu en train de battre de l'aile. Je ne vais pas vous le cacher vraiment. En ce moment, en plus, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'isolement où vous vous sentez seul dans votre couple. Où il n'y a peut-être pas assez de dialogue et d'échange. Il y a peut-être eu, bien sûr, de la trahésion. Il y a peut-être eu des histoires d'autres personnes qui se sont mis là. Pourtant, c'était vraiment la personne avec qui vous vous sentiez bien. C'était la personne de votre cœur. C'était la question d'une personne avec qui vous aviez quand même beaucoup de choses à partager. Et où vous sentiez que vous pouviez aller plus loin dans cette relation. On va parler de couple ou de relation. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est brûlé. Brûlé. Oui, brûlé. On s'est brûlé les ailes aussi, peut-être. Mais qui s'est brisé quand même dans tout ça. Malgré tout, on essaie quand même de rester dans la paix. Et justement, de garder la tête froide. Et de communiquer correctement. Je ne sens pas le côté de brutalité dans le couple. Malgré tout, est-ce qu'on va s'arrêter plutôt ? On sait peut-être que votre couple ou cette relation, c'était peut-être plutôt basé sur de la passion, de l'attirance. Même de la sexualité, on va dire. Mais qu'il y a un moment où ça ne marche plus. Moi, je vous ai dit que vous êtes isolé dans votre couple. Et vous avez le sentiment d'étouffer dans cette relation. Ça n'avance pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus, on va dire. Même si vous avez passé de bons moments. Si vous avez partagé beaucoup de choses. Là, on ressent ici que ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. On se sent étouffé dans la relation. On sent bien que ça n'avance pas. Même si on reste correct et qu'on essaye de communiquer. Je ne vois pas l'amour, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Il y a du partage. Il y a de la confiance. Et certainement de la tendresse. Mais est-ce que vraiment ça suffit pour continuer dans cette relation ? Et on vous dit, je suis préoccupée. Et c'est pour ça que cela m'empêche de m'investir. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ça n'avance plus. Et qu'on a le sentiment de ne pas s'ouvrir vers l'autre. Certainement que certaines préoccupations font qu'on n'arrive pas à s'investir plus. On a peut-être cette relation qui s'arrête vraiment à cette sexualité. Mais il n'y a pas d'autre chose derrière. Parce que chacun n'est pas bien dans sa tête et pas bien dans sa position. C'est pour ça qu'on a le sentiment d'étouffer. Et on communique. Mais est-ce qu'on communique bien ? Est-ce qu'on communique les bonnes informations ? Voilà. C'est ce que je peux vous dire pour vous les couples. En tout cas, on est en phase de transition. Je pense qu'il y aura des couples qui vont remonter de cette situation. Parce qu'il y a quand même beaucoup de partage. Mais je pense aussi qu'il y a des couples qui finiront par jeter le torchon. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, les situations compliquées. Moi, c'est la traditionnelle triangulaire. Ça peut être, bien sûr, une amitié plus-plus. On a commencé une histoire en se disant qu'on ne s'investissait pas beaucoup. Qu'on ne soyez que pour le plaisir. Et puis, ça se complique, effectivement, par rapport aux sentiments qui sont là. Bien sûr, ça peut être un couple en pleine crise qui ne sait pas. Mais on l'a déjà vu ici. Qui ne sait pas comment se comporter. C'est-à-dire en se disant je suis en couple ou je suis célibataire. Donc, voilà pour vous expliquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit ? On a le 2-2 bâton qui est la réflexion et la décision. Donc, ça peut effectivement, vous voyez, être la suite du couple. Parce que là, on sent qu'il y a en ce moment, on se pose quand même beaucoup de questions sur cette relation. Va-t-elle continuer ? Va-t-elle aboutir ? Voilà. On est vraiment en ce moment, les poissons, j'ai l'impression que dans toutes les situations amoureuses, ben, ce n'est pas le top, hein, ce mois de juillet. Bon, il y a des messages, il y a des nouvelles, il y a des choses qui se passent. Mais en même temps, on sent que c'est quand même beaucoup d'oppression. Vous voyez, on a les menottes, on a une rédaction toxique, on a les chaînes du passé. On a l'impression que vous avez quand même assez oppressé par tous ces messages. J'ai l'impression que ces messages, ce n'est pas des communications fort sympathiques, peut-être intéressées, peut-être querelles. En tout cas, ce n'est pas de tout repos, hein, pour vous, les situations compliquées. Là, j'ai quand même ici, vous voyez, quelqu'un qui est très séduisant, mais qui peut être dangereux. Donc, moi, je ne vois pas vraiment l'amour dans cette relation. Pour moi, c'est vraiment une situation où on s'est pris à un jeu, et là, on ne sait plus trop comment s'en sortir. Je sens qu'il y a de la querelle. Je sens que ce n'est pas des messages d'amour que vous vous lancez. C'est surtout des piques, hein. C'est piquer l'autre pour essayer de voir jusqu'où on peut aller. Moi, c'est comme ça que je ressens cette communication. Bon, et si on vous dit quand même, pesez le pour et le contre. Parce qu'il faut que vous restiez quand même en harmonie avec vous-même. Donc, il y a de cette réflexion, ces décisions à prendre, elles vont être là parce que vous êtes en train vraiment de poser le pour et le contre pour cette relation. Dois-je rester ? Dois-je partir ? En gros, c'est ça. On a vu, hein. On a vu qu'il y a quand même ce côté séduisant, ce côté un peu toxique, ce côté, ben, de passion, mais en même temps, hein. Vous voyez, il y a quand même une possession, un envoûtement. C'est quelque part, quelque chose où vous êtes attiré par cette personne, comme si elle vous avait envoûté. Et c'est pour ça que vous avez des prises de décision. Vous savez que ce n'est pas la bonne chose. Vous savez que ça ne marche pas. Mais quelque part, vous restez parce qu'il y a trop de passion. Je vous dis, c'est comme si vous aviez été envoûté par cette personne et que là, vous n'arrivez pas à avoir la tête froide et à prendre les bonnes décisions. Travaille sur vous, effectivement. On vous le dit. Il y a quand même... Il faut prendre une décision. Il faut travailler sur vous. Il faut arrêter. Surtout parce que vous avez bien... On a le sentiment ici que quand même, l'autre personne vous manipule. On a ici, dans cette relation compliquée, beaucoup de toxicité, beaucoup de choses négatives, beaucoup de manipulations. En tout cas, on sent qu'ici, il y a quand même quelque chose qui vous attire dans cette personne. Mais vous savez, quelque part, que ce n'est pas la bonne chose. Mais regardez, vous avez peur de perdre cette personne, quelque part. En fait, je pense que vous avez peur de l'abandon et que vous avez peur, surtout, d'être seule, peut-être aussi. Et c'est pour ça que vous acceptez une situation qui, en temps normal, on va dire, ou de l'extérieur, tout le monde aurait dit, il faut la quitter depuis longtemps, cette situation. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons. Donc, ce n'est pas très, très joyeux pour vous ce mois de juillet. Mais il y a quand même, bon, des choses qui vont certainement évoluer. Ou en même temps, ça peut vous faire prendre conscience que la situation, en ce moment, est vraiment précaire. Il y a besoin de décisions importantes. Voilà, mes chers poissons. J'espère que ça vous a parlé, même si, malheureusement, ce n'est pas ce que j'aurais aimé vous dire de plus. Mais passez quand même un excellent mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501